Générique Bonjour, pluie et boue au rendez-vous du championnat régional de cyclocross qui se tenait dimanche 4 décembre à Pouancé sur le circuit de Lapidé, une course organisée par le comité d'animation cycliste pouancéen qui avait mobilisé pour l'occasion 120 bénévoles. On n'arrête pas, il y a 600 piquets qui ont été mis en place, à peu près 300 barrières, donc c'est quand même du travail. Et puis monter les stands et tout, c'est super, super. Notre but à nous, c'est de faire vivre Pouancé, son canton, essayer d'amener de l'animation un petit peu sur tout le secteur. Et je pense qu'on y réussit fortement, puisque tous les ans, nous faisons quelque chose. Nous avons notre clitorium en juin, nous avons Nantes-Segret qui passe à Pouancé, nous avons beaucoup d'activités toute l'année, qui nous permettent aussi de pouvoir organiser de telles manifestations aussi importantes. Parmi les 80 engagés cette année, trois coureurs professionnels, Urel, Jenson et Tyr, et un speaker de renom, Daniel Mangias, l'une des figures du Tour de France. C'est vrai que nous avons aujourd'hui trois pros à courir aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, on est fortement contents de ça. Et c'est vrai que Mangias, c'est vrai qu'on a une petite forme d'amitié, puisqu'il était déjà venu à Pouancé déjà en 2003, pour une manche nationale. Et je pense que l'avenir, on essaiera de refaire ce genre de truc, si nos moyens nous le permettent. Avec évidemment la folle aventure et la belle aventure de Thomas Veugler, et bien Arnold Jenson était de ceux-là, puisqu'il avait eu l'insigne honneur de porter le maillot blanc de meilleur jeune sur les routes du Tour, et ensuite de défendre crânement une belle place au niveau du classement général. Il découvrait le Tour de France, et pour un premier Tour de France, entrer dans le top 15 démontre indiscutablement de belles qualités. Chez les seniors, c'est justement un pro qui l'emporte, Arnold Jenson, de la Française des Jeux, très en vue lors du dernier Tour de France, mais le titre régional revient au Nantais Jean-Philippe Mao.